bien donc nous avons notre point move et comme on peut le constater vraisemblablement la caméra est en standicam ou fixe sur trépied et en rotation il n'y a pas d'effet de zoom elle elle suit la voiture en rotation donc c'est très important de de d'analyser ça au départ parce que sont des éléments qu'on va devoir fournir à icarus pour qu'il puisse faire son tracking correctement alors autre chose importante et non des moindres pour qu'un tracking puisse être le moins comporter le moins d'erreurs possible il ne faut pas que dans la vidéo il y ait des éléments qui se déplacent or là on a dit aussi on a une voiture qui se balade et va falloir donc corriger ça ou en tout cas donner à icarus des éléments pour qu'il puisse ne pas en tenir compte parce que sinon le tracking sera complètement faussé l'idéal aurait été que la voiture ne soit pas là et que le la la caméra était seule à faire la rotation mais c'est une séquence que j'ai récupéré c'est bien pour montrer que un petit peu le l'intérêt d'icarus c'est qu'on peut travailler avec n'importe quelle séquence alors on revient à icarus et on va lui donner ce qu'il lui faut pour qu'il puisse calculer nos coordonnées donc au départ en cliquant sur le logiciel calibration on arrive donc à cette fenêtre donc il suffit de faire projet nouveau et là toute une série de répertoires s'ouvre et on va incorporer notre vidéo en important du movie on va aller donc dans le répertoire qui nous intéresse moi mon point boule c'est le 125 voilà alors c'est ici qu'il va falloir renseigner icarus sur le jeu de caméras et autres c'est pas de une caméra libre qu'on porte elle est visiblement fixe comme on le voyait tout à l'heure donc on va dire que c'est du pan tilt ou zoom tout en sachant qu'il n'y a pas de zoom donc pour dire qu'il n'y a pas de zoom on va dire ici que la focale elle est constante et non variable donc constante focale voire même fixe mais constante c'est c'est tout aussi bon alors le pixel aspect je ne sais pas trop à quoi il peut bien servir ce qui est sûr c'est qu'il modifie il modifie l'image derrière par exemple si je demande du pal à d1 voyez l'image a bougé en s'adaptant au format pal d1 donc je reviens à square donc il me redonne mon image original voilà donc une fois qu'on a paramétré ces éléments là qui sont très important qu'une fois on ferme alors on dispose et là j'ai remonté le logiciel pour bien voir toute l'étendue en bas ici d'une timeline qui va nous permettre de faire jouer notamment le la séquence et ou poser des keyframes voilà donc je vous disais tout à l'heure je vais essayer de d'avoir une formule à peu près donc je reviens en bas je redescends voilà pour présenter voir le reste des outils donc avec Icarus on a la possibilité donc de zoomer sur l'image en cliquant avant ou arrière c'est très utile pour faire ce qu'on aura à faire tout à l'heure on peut avec la main déplacer l'image et se déplacer dans l'image et principalement ça quoi alors ce bouton là permet de recadrer l'image dans sa position de départ alors on a vu qu'il y avait un élément la voiture pour ne pas la citer qui bouge dans la séquence vidéo ça c'est très perturbant pour Icarus ou quel que soit le logiciel de tracking pardon il va donc falloir inhiber cette voiture et pour ce faire et ben on va s'aider de l'outil tracking ici on clique dessus et on va faire new mate voilà new mate va nous permettre et en cliquant sur la petite croix ici de définir un masque voilà on va mettre les points du masque qui va signifier à Icarus de cacher le la partie masquée donc de ne de faire le calcul de tracking tout autour mais de ne pas tenir compte de cette zone voilà donc et on va faire cela on va donc essayer de faire en sorte que le masque suivre le véhicule pour se faire et ben on va déplacer avec la timeline alors je vais cette fois ci remonter voilà on va se mettre sur 10 par exemple on va agrandir l'image vous voyez la voiture est sortie du masque donc on revient en sélectionnant la petite croix le point pour pouvoir jouer sur les sur le masque et c'est le trait blanc du milieu qui compte pour pouvoir pour pouvoir déplacer les points du masque donc voilà je fais ça très rapidement il n'y a pas besoin d'une précision extrême non plus le tout c'est que le l'objet qui doit être masqué le soit quoi voilà donc on va continuer un peu plus loin là on voit qu'en déplaçant la voiture elle reste plus ou moins dans le masque hop là elle commence à sortir du champ donc on va modifier le masque ici voilà on continue avec la timeline alors au lieu de bouger toujours tous les points en faisant simultanément la touche contrôle shift et clic droit on peut déplacer l'ensemble des points l'ensemble de la structure ensuite jouer sur quelques points voilà alors pour les besoins là j'ai cliqué sur la main pour pouvoir déplacer l'image j'ai re sélectionné le point pouvoir déplacer mes points les points de mon masque voilà la petite croix pour déplacer le point la main pour déplacer l'image voilà on va se positionner encore un peu plus loin vers 100 shift key avec la croix pour déplacer la structure voilà la petite main pour déplacer l'image à ici on est perdu donc la croix pour déplacer les points voilà voilà on se trouve être vers l'image sans on va pousser vers la fin et on voit que on va repasser un peu l'image voilà ici il sorti un petit peu la structure du masque on va donc recadrer ça voilà voilà ok donc je vais revenir en arrière et on va déplacer alors vous voyez le masque ah ici on a un souci donc il suffit juste de se repositionner et de déplacer les points du masque et automatiquement icarus prend en compte les nouvelles coordonnées et si je vais en avant là voilà donc on fait un retour en arrière pour voir si la voiture plutôt si le masque suit sans problème la voiture il n'y a pas de souci donc il va pas y avoir trop de problèmes donc une fois qu'on a demandé à icarus de masquer et bien on peut lancer le tracking 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 et bien on peut lancer le tracking